bonjour bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu différent en fait j'étais en train de préparer mon prochain projet et je me suis dit que ça pouvait aider certains d'entre vous de voir un exemple de cheminement qu'il est possible de faire lorsque l'on coince sur un projet ou lorsque l'on a envie de créer quelque chose mais qu'on a le fameux syndrome de la page blanche donc je vais essayer de vous donner des pistes ce sont juste des idées très personnelles c'est propre à chacun et donc je vais vous proposer une méthode qui peut peut-être aider certains d'entre vous à trouver de nouvelles idées à aller là où vous le souhaitez et à créer de nouvelles choses alors je vais beaucoup parler aujourd'hui et j'aurai pas beaucoup de choses à vous montrer donc je vais essayer de vous mettre quelques informations sur l'écran et on va faire ce cheminement d'un coup ensemble aujourd'hui n'hésitez pas d'ailleurs en commentaire à me dire quelles sont vos méthodes à vous parce qu'elles peuvent être très intéressantes pour tout le monde parce que tout le monde à un moment donné peut avoir ce souci là et n'hésitez pas non plus à me mettre un pouce en l'air et à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour me soutenir et voir les prochaines vidéos allez c'est parti donc la première chose c'est tout simplement pourquoi c'est à dire que on veut créer quelque chose est-ce que ça va être pour quelqu'un en particulier parce qu'on veut faire un cadeau est-ce que c'est pour utiliser quelque chose en particulier on vient de recevoir une collection de papiers un dice qu'on a envie d'utiliser ou alors est-ce que c'est juste parce que on a envie de créer quelque chose tout simplement cette question elle va être importante parce que ça va nous permettre déjà de nous donner une première direction donc là je vais maintenant vous parler de deux choses différentes déjà un premier point organisation pour vous aider potentiellement moi j'ai toujours eu le même souci c'est que j'avais toujours plein d'idées j'avais des idées qui me réveillaient la nuit j'avais des idées qui me restaient en tête pendant des semaines sans que je puisse les mettre en pratique j'avais des envies de faire certaines choses mais pas forcément le temps à ce moment là et le jour où je voulais créer quelque chose ou trouver un cadeau pour quelqu'un je n'avais plus d'idées et je me retrouvais devant ma feuille blanche à ne pas savoir quoi faire la première chose que j'ai mis en place déjà côté organisation pour éviter ça c'est que je me suis pris du coup un bloc note comme ceci et à chaque fois que j'ai une idée je viens le noter quand je vous dis je viens vous noter c'est que des fois j'ai juste l'idée de ce que j'ai envie de faire et je viens simplement mettre un titre des fois j'ai juste une technique que j'ai envie d'utiliser je viens commencer à la dessiner dessiner quelque chose mon idée elle n'est pas forcément complète elle n'est pas forcément fini mais je viens je décide que ma page recto verso elle va être dédiée à ça et je viens noter les éléments que j'ai si cette idée elle persiste et que mes idées se développent je viens compléter ma page jusqu'à la finalité du projet si à l'inverse mon idée s'arrête là pour l'instant ça va pas plus loin mais par contre le jour où j'ai besoin d'une idée je retourne dans mes pages et en fait si je retombe là dessus je vais dire ah bah tiens si je mélange cette idée là avec une autre ou juste le fait de le revoir de me dire tiens bah c'est vrai je vais pouvoir maintenant compléter cette idée là avec mes idées actuelles mes connaissances actuelles et je viens compléter fignoler et aménager cette idée là de façon à avoir mon projet ça c'est vraiment un côté organisation moi ça me frustrerait personnellement de perdre la moitié de mes idées à chaque fois de penser à quelque chose de voir quelque chose et de l'oublier en fait tout simplement donc aujourd'hui je fonctionne de cette façon bien sûr vous pouvez trouver des idées sur les réseaux sociaux sur pinterest etc ce sont des bases de données formidables pour trouver plein de projets plein d'idées et autres moi je trouve que c'est bien d'aller faire un tour de voir ce que les autres font c'est très important de le faire régulièrement mais pour moi ce n'est pas quelque chose à faire lorsque l'on veut créer une petite explication rapide c'est que en fait depuis toujours vous entendez des sons vous voyez des lumières maintenant vous voyez des images vous voyez tout un tas de choses on va rester sur la vue parce que c'est ce qu'il ya de plus simple comme exemple parmi les cinq sens que l'on a mais disons que toutes les images que vous avez vu dans votre vie que ce soit il y a 30 ans il y a cinq minutes ou il ya même 50 ans vous les avez enregistré vous ne vous en rappelez pas forcément vous avez du mal à retrouver potentiellement comme moi ce dont vous avez besoin de vous souvenir ok mais votre cerveau le sait il l'a vu on dit que en fait on n'invente jamais rien je m'explique c'est à dire que en fait si vous voulez quelqu'un va voir à un moment donné une plante et il va voir un rouage je vous dis n'importe quoi mais c'est juste pour vous expliquer peut-être que dix ans plus tard il va avoir une problématique que son cerveau va se rappeler de cette plante et de ce rouage et que ça va lui permettre de faire un lien entre ces deux éléments là pour créer une troisième chose qui en fait proviendra de deux éléments existants vu qu'il ne se souvient pas de cette plante et il se souvient pas de ce rouage il va inventer du coup quelque chose mais uniquement à partir de ce qu'il a déjà vu ce que je veux vous dire par là c'est que oui il est important d'aller voir ce qui se fait ce qui existe etc parce que le jour où vous aurez besoin de créer que vous aurez besoin une problématique une envie ou autre à résoudre et bien votre cerveau va aller chercher dans sa base de données de ce qu'il a déjà vu et donc le but aujourd'hui pourquoi je vous dis que je n'aime pas qu'on aille aller voir les réseaux sociaux enfin pourquoi on va pas parler de réseaux sociaux aujourd'hui le but aujourd'hui c'est simplement de vous proposer une technique très très simple c'est vraiment très personnel et c'est c'est quelque chose qui peut fonctionner pour certains ne pas fonctionner pour d'autres mais c'est simplement d'accéder à cette à ces informations là dont on n'a pas conscience et même si on n'a pas l'impression d'avoir les réponses tout de suite ça va nous permettre en fait de nous aider à pouvoir les trouver si c'est pas dans la seconde ça sera dans la journée ou dans les deux jours qui suivent mais en tout cas ça va permettre de débloquer la situation et d'avancer dans le projet le mot d'ordre est simple c'est de se détendre pour ça je vous propose une technique très simple qui pour moi est l'une des plus efficaces donc si vous n'arrivez pas à ce moment là à créer dans votre atelier dans votre espace de création peu importe d'ailleurs que vous aimiez créer en musique que vous aimiez créer dans le calme que vous aimiez avoir beaucoup d'inspiration autour de vous ou un endroit complètement épuré changez d'espace partez dehors allez dans votre chambre allez dans un endroit calme pendant un petit temps vous verrez que c'est très rapide et allez vous asseoir vous vous installez confortablement assis de préférence les jambes allongées les mains croisées sur le ventre tout simplement et vous allez commencer par vous concentrer sur votre respiration essayez de respirer avec le ventre et sentir votre ventre gonfler et descendre tout simplement une fois que vous avez fait ça quelques fois sur quelques respirations prenez le temps tranquillement vous fermez les yeux et à ce moment là vous allez essayer de chercher cinq images que vous avez vu juste avant de fermer les yeux je m'explique lorsque vous avez fermé les yeux vous avez vu tout un panorama ça c'était votre champ de vision au moment où vous avez fermé les yeux dans les cinq images que vous allez chercher c'est à dire que vous allez revoir ici par exemple vous allez essayer de revoir cette petite fleur qui bouge avec le vent vous allez revoir à un autre endroit le brin d'herbe qui avait une couleur différente vous allez revoir des fois dans un espace intérieur par exemple le ventilateur qui tourne au plafond ça peut être des choses un peu grosse c'est ça que je veux dire ou des choses très fines des détails vous allez revoir le rayon de lumière qui passe à travers les feuilles voilà vous allez revoir cinq éléments du dernier décor que vous avez vu et sur chaque élément vous allez rester quelques secondes quelques instants pour bien regarder le mouvement de cette scène le détail les couleurs etc tout ce que vous pouvez détailler vous le faites si c'est très flou et que vous voyez juste un ventilateur tourné et voilà et puis c'est tout va demander vous est ce que les pales tournent dans un sens ou dans l'autre est ce qu'il y avait des nuances de couleurs vraiment concentrez vous sur chacune des images et faites le sur cinq images une fois que c'est fait pour celle ci on passe aux quatre sons les quatre sons ça va être tout simplement vous allez écouter les sons qui sont autour de vous n'écoutez pas le bruit global essayez de distinguer parmi tous les sons qui sont autour de vous un son de les isoler à chaque fois c'est à dire que si vous êtes imaginons dans un dans un environnement qui mine de rien comporte énormément de bruit et vous verrez que même chez vous tout seul il peut y avoir énormément de bruit les bruits de la route des voisins du couloir de si vous vivez en immeuble du frigo de la machine à laver du lave vaisselle de l'ordinateur d'à côté bref il peut y avoir beaucoup beaucoup de bruit autour de vous comme il peut y en avoir très peu vous allez essayer de distinguer un seul bruit tiens ça c'est le moteur du frigo ça c'est le bruit du vent dans les dans les feuilles ça ça va être le bruit de mes cheveux contre le tissu de l'oreiller vous allez voir que vous allez être vous que vous pouvez être étonné des bruits que vous entendez également en faisant ça distinguer écouter chacun des bruits quand vous avez isolé un son restez-y à nouveau quelques secondes passer au suivant et quand vous avez fini les quatre on peut passer à l'étape suivante l'étape suivante ce sera le toucher et on passe à 3 donc là vous bougez pas vous restez exactement dans la position dans laquelle vous êtes et vous allez réfléchir cette fois ci à vos sensations c'est à dire que vous allez essayer de ressentir par exemple les points d'appui que vous utilisez à ce moment là vous êtes assis normalement les jambes allongées donc est ce que les mollets touchent le sol est ce que ce sont les pieds est ce que vous êtes contre un matelas est ce qu'il y a une couverture qui vous touche chercher ces sensations là vous pouvez également chercher les sensations des frottements de votre des tissus de vos habits tout simplement ou du vent de l'air sur votre peau des choses comme ça et donc de la même façon précédemment vous allez vous concentrer quelques secondes dessus à chaque sensation on passe à l'avant dernière chose à l'avant dernier sens donc là on part sur deux odeurs et donc toujours sur le même principe vous allez essayer de détecter les odeurs qui sont autour de vous toujours en gardant les yeux fermés toujours sans bouger vous allez simplement essayer de sentir de détecter l'odeur d'un parfum l'odeur des odeurs de cuisine qui pourraient passer à ce moment là des odeurs de plantes de fleurs l'odeur de votre peau l'odeur de vos draps l'odeur de vos vêtements de votre lessive et c'est pareil vous essayez de les identifier ou simplement de les détecter c'est à dire que vous pouvez aussi sentir une odeur que vous n'arrivez pas à reconnaître c'est pas grave le but c'est vraiment c'est vraiment d'être tranquille de se détendre donc on sent ses odeurs on en distingue deux et on passe à autre chose le plus donc ça ça fait partie des deux les plus difficiles et pour moi le plus difficile à faire c'est le dernier mais il n'y en a qu'un donc normalement ça se passe bien c'est le goût donc là il n'y en aura qu'un seul vous n'êtes pas en train de manger vous n'êtes pas en train de faire quoi que ce soit mais essayez de ressentir simplement le goût qu'il y a dans votre bouche peut-être que vous identifierez quelque chose que vous venez de manger ou le dentifrice que vous venez d'utiliser ou peut-être que ça va être un peu plus délicat à identifier mais ce n'est pas grave on n'a pas besoin forcément de l'identifier mais juste de rester concentré sur ce goût un petit temps avant de passer à la suite donc vous vous souvenez au début on avait quelques respirations donc là à nouveau on va refaire quelques respirations avec les mains sur le ventre en inspirant par le nez et en l'expirant par la bouche sur le même temps et en essayant de respirer avec le ventre quand je dis sur le même temps vous pouvez compter c'est à dire qu'on va faire une respiration carré juste deux trois quatre respirations pas plus mais vous allez faire une inspiration sur deux temps par exemple donc un deux n'a et vous allez faire la même chose en expirant par la bouche non un deux donc ça ça fait une fois vous voyez up ça ça fait une fois et vous recommencez la même chose vous faites uniquement trois quatre respirations comme ça et vous respirez normalement lorsque vous en avez envie vous pouvez ouvrir les yeux commencer à bouger les orteils les mains etc doucement tranquillement vous étirez bailler faire comme vous le souhaitez et passer à la suite pour la suite c'est très simple c'est simplement de garder un papier et un stylo sous la main vous gardez de quoi de noter vous faites vos activités autres si vous n'avez pas forcément le temps de vous y mettre maintenant vous pouvez laisser un temps entre cette séance là et le début de la création ça va simplement là vous aider vous voyez à reprendre conscience de vos cinq sens à retravailler un petit peu là dessus et vous permettre d'accéder plus facilement du coup à votre mémoire pas forcément consciente mais mais de développer vos idées si les idées viennent écrivez les commencer faites comme vous le souhaitez si du coup vous avez un projet qui se dessine allez-y n'attendez pas ne faites pas les autres étapes si vous avez encore des difficultés par contre essayez la suite donc je vais vous montrer un exemple on était parti au début sur le pourquoi donc moi je vais vous donner un exemple concret donc on reprend cet élément qu'est ce que je veux faire je voudrais faire un cadeau aux tatis ok bon j'ai cet élément là un cadeau aux tatis on n'a pas forcément besoin de savoir ce qu'on veut offrir c'est ça que j'ai envie de vous c'est le cheminement il n'est pas forcément très facile à expliquer il n'est pas forcément très clair je vais essayer du coup de vous prendre un exemple pour vous montrer une démarche c'est très personnel comme je vous le disais c'est vraiment propre à chacun mais voilà ça vous donne peut-être des pistes ça va peut-être vous aider à trouver ce qui ce que vous cherchez donc donc là l'objectif c'est de faire un cadeau aux tatis ok j'ai rien d'autre je ne sais pas ce que je veux leur offrir je ne vais pas forcément chercher quoi leur offrir ça pourrait être une solution bien entendu mais là on va explorer autre chose on va partir sur ce que j'ai envie de faire j'ai envie de faire un cadre vous savez en relief comme ça qu'on met des fois sur les sur les boîtes sur les couvertures d'album sur les cartes donc j'ai envie de faire ce cadre donc là on est sur le côté vous voyez ici et là c'est une vue de dessus et donc en fait bah tout simplement c'est un cadre comme ceci voilà ok bon j'ai donc envie de faire un cadre en relief pour faire quoi je ne sais toujours pas on est dans le monde des tatis donc des enfants et ça me donne envie d'utiliser la collection à petits pas hop je n'hésite pas à prendre des éléments que j'ai sous la main les dyes la collection peu importe donc là moi j'ai ça et je vais les laisser à côté de moi ok pour l'instant je ne sais toujours pas si je fais un cadeau global ou si je fais un cadeau par personne je ne sais pas du tout et je sais toujours pas ce que je fais c'est pas grave on continue on a déjà un premier on a des éléments ça veut pas dire qu'on va utiliser tout ça peut-être qu'à la fin on n'aura même plus le cadre c'est pas grave on continue on va ensuite continuer le cheminement donc là par exemple je me dis tiens j'ai un cadre on est dans un monde enfantin un petit peu je vais en profiter pour faire un shaker donc je prévois hop un shaker ok du coup je peux aussi réfléchir à ce que je peux faire on peut faire avec ça une décoration à mettre dans le sapin nominative par exemple en petit format un shaker avec de l'épaisseur le nom au fond par exemple merci sophie voilà je dis n'importe quoi et finalement on peut décider qu'ils soient ronds et je n'utilise pas du tout ça je ce que je veux vous dire c'est que vous voyez en partant de ça de ça parce que c'est c'est l'univers dans lequel je suis partie finalement je peux très bien arrivé à une décoration du coup de noël ronde voilà avec écrit merci sophie et à l'intérieur donc un shaker tout simplement en relief accroché up à une ficelle comme décoration de noël c'est vraiment compliqué de vraiment de vous expliquer en détail le cheminement pour moi mais ce que je veux vous dire c'est que partez des éléments que vous avez vous avez pas grand chose c'est pas grave vous avez la couleur bah je veux utiliser du rose portez du rose mettez un bout de papier rose à côté et vous allez voir que les idées au fur et à mesure elles vont venir au début je suis partie sur ce fameux cadre avec ces deux découpes là au final je me retrouve avec un mini shaker grand comme ça et j'ai rien d'autre en décoration de noël donc à peu près grand comme ça donc ça n'a plus rien à voir je ne peux plus utiliser à priori ces découpes là parce que du coup voilà ça va être trop chargé ok c'est pas grave la seule chose que j'ai gardé au final c'est l'épaisseur j'ai gardé mon épaisseur bah c'est tout bah c'est pas grave c'est très bien par contre je peux également reprendre cette partie là pour plus tard pour un autre projet le but ça va vraiment être de noter de mettre sur papier pour décharger le cerveau de cette idée là avancer dans la réflexion avoir un visuel dessus et pouvoir au fur et à mesure faire avancer l'idée si l'idée de base est totalement différente de ce que vous avez à la fin c'est très bien il n'y a pas de c'est votre création dans tous les cas et tout ce travail là ne sera pas perdu comme je vous dis vous pouvez réutiliser les éléments maintenant on a du coup notre idée ok on va passer à l'étape suivante qui va être les contraintes je sais que je veux quelque chose d'à peu près grand comme ça voilà je sais que je veux ça à peu près hop je viens je mesure ok j'ai besoin de 6 cm de diamètre approximativement donc on va passer simplement à la partie un petit peu plus technique donc on a dit 6 cm de diamètre donc là je me mets là hop tout simplement alors ne m'en veuillez pas je n'ai pas de compas sous la main donc ça sera pas forcément très beau voilà donc ça c'est ma décoration en taille finale une fois qu'on le voit en taille réelle comme ceci par exemple ou n'hésitez pas à prendre si c'est un album qui fait 45 par 50 n'hésitez pas à prendre un bout de papier à faire une taille 45 par 50 de regarder le bout de papier de vous dire est ce que ça me va tout simplement ah j'ai ma taille ok et je vais décider de faire hop un rebord d'un demi millimètre alors attention là je prends cette décision là pour l'instant je n'ai pas regardé vraiment les contraintes j'ai juste fait un schéma un petit peu plus précis là je vais écrire merci Sophie par exemple donc imaginons on décide de faire ça bon maintenant voyons le côté contrainte donc là on a nos 6 cm de diamètre et ici on a notre 5 cm de diamètre c'est pas mal mais la question à se poser c'est est ce qu'on va pouvoir avoir la place ici de mettre par exemple la cétate puisqu'on a dit que c'était un checker donc en fait si je vous fais un plan dans l'autre sens nous avons ici le fond la ligne d'en bas la partie relevée la cétate donc là on a fond ici la cétate et ici la déco un demi centimètre sur tout le bord est ce que c'est suffisant pour placer son acétate normalement je vous aurais dit oui ça peut l'être mais dans le cas présent le problème c'est qu'on est en rond donc plus cette épaisseur là est fine et plus ça va être compliqué à mettre en place puisque le double face par contre si on met du double face ce que je recommande avec l'acétate si on met du double face le problème c'est que on va avoir du double face en long comme ceci et avec l'épaisseur du double face vous imaginez que vous imaginez bien que plus vous allez avoir d'espace et moins vous aurez de scotch à mettre disons que ça va être un peu compliqué à mettre en place pour que tous les morceaux se touchent bien donc je conseillerais ici finalement d'augmenter un peu est-ce que je réduis l'intérieur ou est-ce que j'augmente l'extérieur là dans le cas présent je pense que je vais réduire l'intérieur donc n'hésitez pas à travailler au créer un papier normalement c'est ce que je fais là c'est simplement pour que vous voyez j'utilise bien sûr un stylo qui s'efface donc je décide de réduire l'intérieur donc j'arrive ici hop je redessine mon cercle voilà et vous voyez que mon merci sophie n'est pas gêné la deuxième raison pour lequel j'ai décidé d'augmenter cette partie là c'est simplement que la décoration principale auquel je pense également dès maintenant va être à ce niveau là ici on aura déjà le shaker le merci donc à part avoir un joli fond il faut pas non plus trop chargé donc le reste de la décoration va être à l'extérieur donc il pourra être sur l'épaisseur et il pourrait être sur le tour mais sur un demi centimètre ça peut être rapidement compliqué de faire de la décoration moi j'ai envie d'y mettre des choses du coup je vais pouvoir repartir là dessus vous voyez si je veux mettre ma petite tête juste ma petite tête pas tout le reste mon petit nuage c'est pas grave s'il dépasse mais sur un demi centimètre il va énormément dépasser mon petit lapin ma petite étoile des choses comme ça si je veux les mettre du coup j'ai besoin que 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 l'espace soit un peu plus important donc avec mon centimètre cette fois ci on est bon donc j'ai besoin d'un cercle de 4 cm et de 6 n'hésitez pas également à regarder les contraintes de temps si vous voyez que votre projet est trop compliqué qu'il va prendre énormément de temps et que vous n'en avez pas c'est également à prendre en compte dans les contraintes la taille le temps les technicités est ce que vous avez ce qu'il faut le matériel bref tout est à prendre en compte ensuite on passe à l'ordre des choses donc c'est un peu ce qu'on a fait ici au final on va commencer à prévoir ce qu'on va mettre en premier c'est à dire que il faut penser à mettre l'acétate avant de décorer bon là l'exemple est très très simple mais sur des projets un peu plus compliqué ça peut vous permettre d'éviter clairement des problèmes pour la suite maintenant on va passer à la conception donc on sait ce qu'on veut faire on sait un peu dans quel ordre il va falloir le faire maintenant on va regarder de quoi on a besoin le fond on va avoir besoin d'un cercle de 6 cm facile la déco on va avoir besoin d'un cercle de 6 cm moins les 4 cm de diamètre donc c'est à dire juste la partie ici ça on va l'appeler la base au niveau de la cétate on va avoir besoin d'un cercle à nouveau et là j'aurais bien dit de 5 cm environ puisqu'on a pas besoin qu'il aille jusqu'au bout mais par contre il faut qu'il dépasse des 4 cm pareil en fonction des contraintes du matériel etc au niveau de la base maintenant on va avoir besoin d'une bande de papier et donc là on va définir la hauteur donc 1 cm par exemple ça peut être pas mal plus les de quoi le fixer au cercle donc plus les fixations donc on va commencer à dessiner et la longueur pardon elle est à définir la longueur en fait elle va dépendre vous pouvez vous avez deux façons de le faire soit vous le calculez mathématiquement c'est pas très très compliqué soit vous faites vos cercles vous mettez votre papier autour vous faites entrer quand vous arrivez au croisement et vous regardez à vous mesurer à combien vous en êtes voilà tout simplement et ces bandes là on en aura deux à faire vu qu'il y aura celle de l'extérieur et celle de l'intérieur à quoi va ressembler cette bande on n'hésite pas à le faire hop et donc là on sait que pour les accroches concrètement ça va être quelque chose comme ça s'il y a des phases à tester des choses sur lequel vous n'êtes pas sûr vous pouvez faire des essais des prototypes sur des petits éléments pour voir également la difficulté etc et après vous lancer sur votre projet final ça c'est la conception ensuite vous pouvez simplement choisir vos papiers choisir vos couleurs choisir est ce que vous allez le faire dans du papier de base noir blanc directement du papier décoratif aussi bien entendu si vous le souhaitez etc comment vous allez écrire à l'intérieur est ce que ça va être des lettres collées est ce que ça va être du tamponnage est ce que ça va être écrit à la main est ce que ça va être écrit imprimé sur du papier etc etc donc tout ça il faut également y penser et à la fin et bien vous n'avez plus qu'à créer donc voilà mais écoutez je crois que pour cette vidéo c'est déjà bien assez long comme ça donc on va s'arrêter là d'ailleurs je pense qu'on fera d'ailleurs des tutos si vous voulez un peu plus un peu plus concret sur ce genre de création donc que ce soit celle ci ou celle avec les cadres en relief parce que j'ai envie de faire ça en ce moment on verra ce que j'aurai le temps de faire parce que moi c'est ma contrainte la plus compliquée en ce moment mais voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez est ce que vous voulez cette petite décoration oh vous voyez ce qu'on a oublié on a dit que c'était une décoration de noël donc il faut pouvoir l'accrocher hop voilà donc attention à penser au système d'accroche à insérer du coup par exemple ici oui je mets ruban bref je m'égare donc pour revenir à ce que je vous disais n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez des tutos de ce genre de création là j'essaierai dans tous les cas de vous faire des tutos prochainement également en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air ça m'aide beaucoup et je vous dis à bientôt bye bye je vous dis à bientôt